Ça doit faire environ, écoute, au moins 15 ans, là, je dirais. J'ai commencé, ma mère peignait. J'ai appris avec elle à peindre. C'est elle qui me donnait le goût de créer. Elle peignait, elle a commencé à l'acrylique et après elle est arrivée avec l'aquarelle. Moi j'ai commencé avec l'aquarelle, à essayer de peindre, à me donner des petits cours, des formations. Puis j'ai abandonné ça. J'étais très jeune, j'ai abandonné, j'ai arrêté de créer. Puis à un moment donné, le goût est revenu de transposer en images ce que je ressentais, tout ça. Par contre là, c'est à l'huile. J'ai commencé à l'huile. Vraiment complètement une technique différente, l'empartement, la texture du médium qui est complètement autre chose avec l'aquarelle qui est très fluide, en transparence. J'ai commencé comme ça. Tranquillement, en voyant beaucoup des aquarelles de Duffy, un peu de… ça c'est un peigne que j'aime beaucoup. Très en transparence, puis ce côté-là un peu ludique de son travail, puis qui allait avec… pas vraiment l'encre, mais sa façon d'aller encercler son travail. Tu sais, quand je fais des feuillages, je vais aller rajouter un trait autour d'une feuille ou qui vient donner un peu du caractère. J'aimais beaucoup, beaucoup son travail. C'est à partir de là que, tiens, c'est vrai, j'ai déjà commencé l'aquarelle. J'ai recommencé comme ça. Puis j'ai suivi des formations par la suite avec Roland Palmeufs, qui est vraiment reconnu comme aquarelliste, un Suisse, mais maintenant qu'il vit aussi au Canada. J'ai suivi au moins trois formations avec lui. Ça se donnait l'été. C'est vraiment très enrichissant de techniques, de façons de percevoir l'aquarelle, que c'est pas obligé que ça soit l'aquarelle très pastel. Moi, c'est pas ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est assez dynamique. J'ai de l'énergie. J'aime ça quand c'est joyeux, que c'est pétillant. C'est qu'avec lui, j'ai appris que l'aquarelle peut être aussi vibrante qu'une peinture à l'huile. C'est sûr que c'est autre chose, visuellement, mais les deux, finalement, ça se marie bien. Je trouve que ça se joint bien avec ma personnalité. Ce qui a évolué, c'est vraiment de me connaître, moi. Savoir c'est quoi qui m'habite, c'est quoi qui me fait vraiment vibrer, moi, en tant qu'humain. de faire connaître aux gens, de faire découvrir ou comprendre, tu sais, l'art, ma vision à moi. Finalement, ce que je veux, c'est de faire comprendre ma vision de l'art puis de la nature et tout ça. C'est ça qui m'interpelle vraiment beaucoup. J'ai vraiment une grande fascination pour la nature. Ça fait, depuis mon tout jeune âge, enfant, j'étais toujours dans la nature, dans la forêt. C'est comme ancré en moi. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de peindre, j'ai besoin de mettre en image ce que je ressens. Ça va de soi pour moi de représenter ce qui m'anime depuis toujours, finalement. Je me retrouve en nature. C'est vraiment un moment de plénitude. C'est un moment de calme, de sérénité. Je prends le temps. C'est de prendre le temps, quand je suis en forêt, d'entendre toutes les bruits de la nature, les odeurs, prendre le temps de respirer. Ça, je trouve ça extraordinaire. La lumière à travers le feuillage. Quand il fait soleil, ça sort encore plus. C'est super inspirant. C'est même méditatif. Marcher dans la nature, c'est méditatif. C'est vraiment la communion. Une communion entre les arbres, la forêt, tout ça. Ça vient vraiment me chercher. C'est à ce moment-là que je trouve vraiment mon inspiration. Une fois que tout ça est fait, que je suis vraiment dans l'atmosphère dans laquelle je me sens vraiment vivante. Ramener cette énergie-là, le ressenti que tu as eu dans cette forêt-là qui est extraordinaire, puis de transposer ça sur papier une fois rendu dans l'atelier. C'est là que je m'amuse à mettre mes sons de bruit de forêt. J'ai décédé que j'ai simplement le bruit de la forêt, le vent dans le feuillage. C'est comme si j'arrive à me reconnecter avec ce moment-là que j'ai vécu ici en nature. Donc là, ici, c'est vraiment le moment que j'ai passé durant l'automne passé. J'ai fait des croquis dans mes petits carnets dessin et tout ça. C'est pas nécessairement la journée même que je vais commencer à peindre ce que j'ai vécu à ce moment-là. En regardant dans mes carnets, tout ça, je revis ce moment-là. Je prends des petites notes pour me rappeler. Ici, ce qu'on voit, je travaille beaucoup à l'aquarelle, les encres de couleurs. J'ai fait un retour à l'huile aussi dernièrement. Mais là, ici, c'est vraiment des encres de couleurs sur toile. Pour moi, ce qui est important, c'est d'essayer de transposer l'énergie que j'ai vécu à ce moment-là. Je veux vraiment qu'on sente la force de l'arbre. L'arbre, c'est tellement une force extraordinaire pour moi qui jaillit de la terre. Ça commence tout petit. Ça devient tellement immense, tellement fort. C'est vraiment la force de la nature. C'est ce qui représente le plus concret pour moi, la nature, c'est l'arbre. On voit les encres, le gestuel. Je veux qu'on sente l'énergie sans trop détailler non plus. Ça fait que là, on voit plus des coups de pinceau, l'encre. Je peux laisser couler aussi le médium. J'essaie aussi d'essayer de marier un peu l'effet que c'est en hauteur. On se sent vraiment, quand on est en forêt, on voit l'arbre, on voit le tronc, tout ça. Puis quand on regarde au ciel, les feuilles nous apparaissent en premier. Puis plus loin, on sent qu'ils montent vers le ciel. C'est pour ça que je crée davantage en avant-plan des feuillages. Puis par la suite, tant qu'on monte, on distingue un peu moins. On sent vraiment la montée vers le ciel. Je travaille au Parc national du Bic, qui fait partie du réseau CEPAC. C'est certain que je trouve à tous les jours un moment d'inspiration. Je suis continuellement connectée avec la nature, avec la forêt, le bord de la mer, tout ce côté-là. À chaque fois que je travaille, je m'inspire. Ça me permet de transposer sur toile tout ce que je vis. Ça fait que les gens qui n'ont pas la chance de vivre ce côté-là de nature, vivent dans Bas-Saint-Laurent. C'est une région qui est vraiment magnifique, qui est riche aussi. Ça fait assez longtemps et j'ai une grande fascination pour les Premières Nations. Je trouve que leur mode de vie antérieure, qui était avant que nous on arrive, le côté qu'ils ont avec la connexion avec la nature, tout le respect de ce monde-là, le monde de la terre-mer, on peut dire. Tout ce côté-là, vraiment, me rejoint énormément. Quand je travaille, j'ai besoin... Présentement, c'est tout récent, je dirais que j'ai envie de transposer en images à leur vie, leur mode de vie antérieure qu'il y avait à l'époque. C'est très ludique dans ma façon de travailler. Je n'ajoute pas vraiment de couleurs. Quelques fois, oui, mais pas trop. Je veux vraiment que l'intérêt et le regard soient portés sur le personnage en tant que telle que je vais travailler. Je ne cherche pas à tant représenter au détail près. C'est juste donner une idée de ce que je vois. Dans l'atelier, ça va être plutôt de transposer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais il m'arrive parfois de prendre des photos. Il faut vraiment avoir plus la luminosité, plus réaliste un peu dans... Pour arriver à mieux transposer la lumière, disons, là. Mais c'est ça, je trouve ça merveilleux. Tu sais, on voit là, il y a de la mousse, il y a des litènes, l'écorce de l'arbre. Même si ce n'est pas transposé, moi, dans mes toiles, je le ressens, je le vis, là, présentement, en forêt. C'est magique, là. On voit là, on voit là. Paroi, on voit là, on voit là. Il y a des choses là. Sous-titrage Société Radio-Canada